bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un disque amovible ou bien une flash usb pour booter ou bien pour installer votre système d'exploitation préféré sans utiliser des logiciels ou bien d'autres utilitaires pour ça donc il suffit seulement d'avoir le système d'exploitation désiré normalement notre notre séance d'aujourd'hui ça s'applique sur windows 7 windows vista windows 8 ou de 8.1 et windows 10 donc il suffit seulement d'avoir le système d'exploitation désiré et après une flash usb et un ordinateur pour effectuer l'opération tout simplement donc je vais vous expliquer comment on procède pour réaliser cette notre application donc tout d'abord donc vous insérez la flash usb donc comme vous voyez sur le modèle actuel donc le disque usb donc c'est le disque e donc il n'est pas formaté donc pour vous ça peut être formaté il n'y a pas de problème après vous allez démarrer et vous allez sur un vide de commandes donc vous faites attention donc il faut que ce soit admin bien ou bien vous cliquez si vous avez windows windows 7 donc vous cliquez sur démarrer un vide de commandes exécuter autant qu'administrateurs et après vous aurez l'invite de commandes qui va se lancer donc sur le titre vous aurez administrateur 2 points un vide de commandes donc c'est très important pour que vous aurez le plein droit pour effectuer quelques opérations sur le disque usb donc et après vous tapez disque part donc comme vous le voyez vous tapez disque part et vous cliquez sur entrée donc et après vous aurez le nom de votre ordinateur et après disque part donc c'est déjà entré dedans maintenant vous tapez liste espace disque liste espace disque donc cette commande ça permet d'afficher la liste la liste des disques disponibles donc dès que vous cliquez sur entrée vous aurez un résultat qui ressemble à ça donc par exemple dont notre résultat c'est une c'est une flash usb de 3 géga donc 3000 méga octets donc vous cliquez vous tapez un donc vous tapez select disque select espace disque espace 1 et vous cliquez sur entrée donc ainsi vous allez sélectionner le disque numéro 1 donc dès que vous cliquez sur entrée donc vous aurez un message le disque 1 et maintenant le disque sélectionné donc et après vous cliquez vous tapez claine après vous tapez claine donc ainsi le disque sera effacé donc vous aurez des compliqués sur entrée vous aurez un résultat disque part a réussi à nettoyer le disque et maintenant vous tapez claine espace partition espace primarie et vous cliquez sur entrée et après vous aurez âge qui veut vous dire que disque part a réussi à créer la partition spécifique spécifique et après vous vous tapez format espace fs égale ntfs espace quick donc format c'est la commande pour formater espace fs format du système égale ntfs nouvelle technologie format de système espace quick ça veut dire rapidement vous cliquez sur donc vous aurez un message donc il va vous donc normalement vous aurez un compte à rebours donc qui va vous vous montrer comment vous montrer la progression du formatage donc vous patientez le temps que vous aurez le 100% effectué donc et après vous aurez un message donc disque part a formaté le volume et après donc vous 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 activez votre donc en tapant la commande active et vous cliquez sur entrée donc après vous aurez un message qui va vous indiquer que la partition actuelle comme étant activé et après vous sortez sur disque part en tapant exit donc maintenant votre disquette est déjà préparé donc pour goûter donc comme vous l'avez constaté les commandes qu'on a fait tout à l'heure c'est on a créé la partition on a formaté avec les fichiers système pour que la disquette se lance au démarrage et on a activé la partition donc on a qu'on a créé donc ainsi il sera visible au niveau du démarrage et maintenant il ne reste qu'à coupier coller les le système qu'on désirent donc vous allez sur donc le le fichier ou bien le 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 dvd là où il ya votre système d'exploitation que vous désirez utiliser comme l'exemple suivant donc vous sélectionnez tous les fichiers qui sont dedans dans le lecteur vous faites copier et après vous allez sur votre disquette ou bien votre disque amovible ou bien flash usb vous faites tout simplement donc vous patientez le temps que le coup piège s'effectuer donc apparemment les filles tous les fichiers sont enregistrés donc vous avez une disquette ou bien flash usb pour table donc vous pouvez utiliser donc il suffit tout simplement ça va par exemple si vous voulez goûter avec votre flash usb et donc il suffit seulement d'éteindre votre ordinateur vous l'allumez et vous insérez votre flash usb normalement ça va être ça va goûter automatiquement si vous avez le bios et pointu sur les disques amovibles ou bien le usb donc pour goûter avec sinon vous allez sur le bios donc la plupart des pc c'est f2 ou bien f10 ou bien supprimer donc pour entrer au bios vous pointez le bout de l'ordinateur sur disque amovible ou bien disque usb et après vous enregistrez en tapant f10 et vous acceptez s bien oui vous enregistrez votre bios et vous redémarrez de nouveau donc apparemment dès que l'ordinateur va redémarrer vous aurez le votre système d'exploitation qui va ou bien le programme d'installation de votre système qui va se lancer donc seulement pour titre d'information l'installation à partir d'un disque amovible ou bien d'un disque usb est presque presque quatre à huit fois plus rapide qu'un qu'un dvd ou bien qu'un cd donc je vous laisse expérimenter bien exploiter cette cette méthode donc et je vous donne rendez vous à la prochaine séance bonjour n'est pas seulement salut